Mais j'aimerais donner la parole à Guy Demel. Est-ce que vous confirmez ce déclassement du Paris Saint-Germain qui termine avec 8 points, soit le total le plus faible de tous les qualifiés au même niveau que le FC Copenhague ? Je vous trouve assez dur quand même. Ce sont les faits. Oui, mais je vous trouve quand même assez dur sur le plateau. N'oublions pas que c'est une compétition, cette Ligue des Champions, que le plus important, comme l'a dit Mamad, c'est déjà de pouvoir se qualifier. Et puis, on a aussi connu dans d'autres compétitions et même dans la Ligue des Champions, avec un Real Madrid qui était souvent… c'était très compliqué. Vous êtes entraîneur, est-ce que vous comprenez la consigne de Luis Enrique ? Au moment où on voit Kimi faire les signes, il y a quand même le Borussia Dortmund qui a eu aussi plein d'occasions de pouvoir gagner le match. J'entends bien ce que dit Vicache, mais le Borussia a eu quand même des occasions de pouvoir prendre l'avantage. Mais c'est le Borussia Dortmund ! Je ne vais pas insopper votre ancien club, mais ce n'est pas à ce niveau-là que le Paris Saint-Germain s'y situe, normalement. C'est des matchs de football, il y aura d'autres sujets. Il y a d'autres sujets ce soir où on va voir qu'il y a des grands clubs aussi qui sont en difficulté et qui ne sont pas passés. Donc, à un moment donné, je veux dire, j'entends bien qu'on attend plus de ce Paris Saint-Germain. Mais le premier objectif, c'était de passer. Ils l'ont fait. L'attitude de Kylian Mbappé, je suis désolé, pour moi, c'est un peu de trop. C'est de trop, c'est de trop. Il ne comprenait pas qu'il soit un peu plus ambitieux qu'est le club ? L'exigence, je peux comprendre qu'il y a de l'exigence. L'envie, les buteurs, certains joueurs, envie de mieux faire, envie de pouvoir atteindre les objectifs, de gagner, de marquer, etc. Mais il y a aussi, dans ces parcours-là, des moments qui sont difficiles. Et prendre toujours la position de celui qui est le mécontent de celui... Non, montre peut-être l'exemple. Un avis contraire avec l'ancien attaquant. Un avis contraire, bien sûr, par rapport à l'attitude de Mbappé, parce que lui, il sent qu'il peut aller chercher cette victoire. Parce qu'on l'a vu, ce n'était pas un grand bourrucien non plus, même s'ils ont créé quelques situations. Les meilleurs... Dans 10 minutes, il a mis le ballon au fond. Sur la dernière minute, tu peux traiter un cas. Donc vous nous dites que c'est à ces niveaux-là, qu'est-ce qui se situe le Paris Saint-Germain, aujourd'hui ? Après, c'est un compétiteur, Mbappé. Quand tu es sur le terrain, tu joues pour gagner. J'ai l'impression qu'il se désolidarise de son entraîneur. Au moment où la consigne, elle vient de l'entraîneur, on le voit, et lui, il veut autre chose. Il est fait volontairement ? Il veut montrer à tout le monde, évidemment. Il sait que les caméras sont braquées sur lui, ça se voit. Et évidemment, il envoie un message. Il en a marre aussi de son utilisation. Le système n'est pas conçu pour lui. Et hier, c'est quand même lui qui fait le dribble extraordinaire après qu'il est sauvé. Il fait la passe sur Colomani, et le but, il vient de lui. Donc il a bossé, le gars. Allez, sur la frustration. Sur la frustration de Mbappé, j'aimerais avoir un autre avis en direct de Cotonou. Eh bien voilà, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en voyant ces images de Mbappé qui va contre les consignes de son entraîneur ? Bonsoir, Charles. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Herman-Audrey Yamégar, journaliste, chroniqueur, commentateur sportif à la télévision nationale du Bénin. Je suis également polémiste. Je pense que Mbappé a simplement fait du Mbappé. Et il y en a marre un peu quand même de ce gamin qui se fout un peu de la gueule du monde parce qu'il n'est pas le seul joueur au PSG tout de même. Et le PSG, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une institution. C'est presque une quincaillerie où chacun vient, il fait ce qu'il veut, on rentre, on sort. Un coup, c'est que je n'ai pas envie de prolonger. Un coup, c'est que non, le collectif, il n'est pas bon. Un coup, c'est Lionel Messi. Un coup, c'est Neymar. Aujourd'hui, il a tout fait. On s'est débarrassé de Neymar. On s'est débarrassé de Messi pour qu'il soit au centre du projet, au centre, évidemment, de ce nouveau Paris Saint-Germain. Mais à l'évidence, on se rend compte qu'il n'a pas les épaules assez larges pour assumer. Parce que lorsque vous êtes justement un leader, lorsque vous voulez être au centre d'un projet, c'est dans ce genre de moment que vous montrez des muscles, c'est dans ce genre de moment que vous délivrez votre équipe. Vous montrez, évidemment, le chemin à suivre, la marche à suivre. Et vous ne faites pas, évidemment, votre petit caprice. Vous ne faites pas vos petites caprices, pardon. Vous ne faites pas la petite star. Il y en a marre. Et je pense qu'à un moment donné, le PSG doit vraiment taper du poing sur la table. On met des pétrodollars, issus d'une pétromonarchie, pour que le club puisse avancer. Et donc, il faut se débarrasser de ce genre de personnage qui, ma foi, paraît à la limite comme un mercenaire. Aujourd'hui, Mbappé est un mercenaire, même si c'est un Français. C'est un mercenaire pour le PSG. Et il va falloir se débarrasser de lui parce que c'est lui la vie tapée. Ah oui ? Ah oui ? On est sans concession, on venait. On est sans concession. Le Paris Saint-Germain qui se repose sur un collège. C'est le premier intervenant qui l'a dit. Là, on est sur Kylian Mbappé, mercenaire. Vous avez acquiescé au début du propos. Bien sûr, non, moi, au début du propos. Mais après, pas forcément un tout. Beaucoup voient le PSG être éliminé en huit années finales. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si la thématique te parle et surtout, si le sujet de contenu te plaît, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, let's go. Alors, beaucoup de personnes voient le PSG être éliminé en huit années finales. Est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu es pessimiste pour le PSG? Moi, je pense que, les amis, le huit années final, c'est une autre compétition. C'est une autre compétition. Ça n'a rien à voir avec le pool. D'autant puisque on est en février. Les matchs vont se jouer en février. Et pour l'instant, on est en décembre. À l'heure que je tourne cette vidéo, on est en décembre. Donc, février, décembre, il y a encore du temps. Les équipes de décembre ne sont pas forcément celles de février. Il y a des blessures, il y a des méformes, etc. Donc, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Lucien Riquet peut peaufiner son équipe en deux mois. Pour moi, dit que le PSG n'a aucune chance de passer les huitièmes. Pour moi, je trouve vraiment ça. Je trouve vraiment ça très bas. C'est très bas parce que lorsque tu parles ici, ça prouve que tu ne connais pas le foot. Ça prouve que tu ne connais pas le foot. Le foot dépend de plusieurs paramètres. Plusieurs. Les réalités de décembre ne sont pas les réalités de février. La triste réalité. Donc, moi, je pense que le PSG a ses chances de passer les huitièmes finales. C'est, ça sera peut-être compliqué. Comme tous les autres tirages. À partir des huitièmes finales, je ne pense pas qu'il y a une équipe qui est vraiment sûre d'aller en cas de finale. Je ne pense pas qu'il y a une équipe qui est sûre d'aller en cas de finale, les gars. Je ne pense vraiment pas. Tous les matchs sont compliqués. C'est hyper compliqué. Tu dois faire avec. Les Busses, les Mets, etc. Tu dois faire avec. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a une équipe qui va dire que non. Moi, je suis déjà qualifié. Bref, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Donc, on va attendre d'abord le tirage lundi. Et ensuite, on va vraiment débattre. Mais moi, je pense que même si c'est le Real qui est devant le PSG, ils peuvent. Ils peuvent. Parce qu'une fois de plus, les réalités de décembre ne sont pas celles du février. Le PSG peut se peaufiner en deux mois et on voit un autre visage en février. On a vu le Real sortir deuxième de la pôle remporter la LEC. Donc, tout est possible. On a vu Tottenham jouer la finale. Tottenham a joué la finale avec Pochettino. Tottenham. Est-ce que, est-ce que si on compare l'effectif qu'a eu Tottenham en 2019, je pense, et celle du PSG, il n'y a pas photo. Pour moi, le PSG est un meilleur effectif que Tottenham qui a joué la finale. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, les gars. Il n'y a pas photo. Tout le monde peut jouer la finale. Il suffit juste que tu sois concentré. Tu as aussi de la réussite. Parce qu'il faut le dire, le PSG manque créément de réussite. Le PSG n'a pas la réussite. Parce que c'est inadmissible que face à Newcastle, tu tirs 31 fois et tu marques seulement un de ses petits buts et dessus, crois, ce pénalier. Face à Donnemouth, tu auras des occasions franches. Tu marques seulement un but. Pourtant, tu aurais pu marquer au moins deux, trois, quatre buts. Il y avait largement la place pour mettre même trois buts à Donnemouth. C'est juste que le PSG a fait preuve d'une efficacité chronique. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Samy Nasri qui l'a dit sur le parti de Cana Football Club que le PSG doit vraiment soigner son efficacité si vous voulez aller loin en Ligue des Champions. Je vais partager la vidéo sur la chaîne. Je vais partager cette vidéo sur la chaîne. Donc, pour moi, le PSG a sa chance. Donc, pour moi, le PSG a sa chance. Donc, pour moi, le PSG a sa chance d'aller le plus loin possible dans cette compétition parce qu'il y a encore du temps pour peaufiner l'effectif. On annonce un milieu de qualité au PSG. Imagine peut-être que le PSG recrute un milieu de grande qualité. Ça change la donne. Donc, moi, je pense que, les amis, moi, je pense qu'il y a encore du temps avant de jouer les huitièmes de finale. Ne vendons pas la peau du PSG moins cher en décembre. Lucie Eric construit un nouveau projet. Lucie Eric est en train de mettre ses idées en place. Et je suis presque sûr que ce PSG qu'on voit en décembre sera différent du PSG de février. Je suis presque sûr. Parce que, connaissant Lucie Eric, c'est un coach très exigeant. C'est un coach qui demande beaucoup à séjour. C'est un coach qui aime la perfection. Il est un peu comme Peb Gaudela. Il demande la perfection à séjour. Donc, je ne le vois pas être satisfait de ce PSG actuel. Je suis sûr que ce PSG va progresser en février. Partage-moi ton référentiel en commentaire. Est-ce que tu penses que ce PSG-là va être éliminé à l'ultime de finale ? Du manteau et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné. Si le contenu t'intéresse, si ce soit, c'est déjà très bientôt. Ciao, ciao.